... Je sais que vous avez une très belle maison de la chasse. Donc vous avez fait des fosses et vous avez aussi une chambre froide. Oui, nous avons groupé la maison de la chasse et une chambre froide. La chambre froide travaille pas mal, comme je dis, en pleine saison. Mais au départ, ceux qui étaient sceptiques de ne pas mettre des bêtes dans la chambre froide, maintenant, ils sont mieux, ils sont contents que ça existe. Alors c'est la plateforme Venaison, c'est-à-dire qu'on met des bêtes dans la chambre froide, et c'est l'entreprise gouache ? Oui, c'est l'entreprise gouache. Nous travaillons avec l'entreprise gouache. Il faut savoir que nous ne mettons pas les bêtes pour se financer un apéritif ou un repas. C'est uniquement pour des dégâts sur nos chiens, acheter du matériel, diminuer la pression monétaire pour les chasseurs, car ça coûte déjà assez cher, donc on n'augmente pas un prix de carte. Si vous portez 2 ou 3 ou 4 sangliers, ça peut vous rapporter dans les 1 000 euros. Ce n'est pas quand même... Avec ça, vous pouvez avancer les frais vétérinaires. Voilà, les vétérinaires, nourrir les chiens, tout ce qu'on voudra. Ça fait partie de ça. Bien, c'est une expérience parlante, de bonne gestion et de bonne convivialité entre chasseurs et entre... Voilà, et nous prouvons à tout le monde que les chasseurs sont les premiers écologistes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada